aujourd'hui fait un peu gris mais c'est pas grave c'est quand même beau avec un petit rayon de soleil là devant les mouettes qui sont au bord donc ne devrait pas faire trop mauvais aujourd'hui quand les mouettes sont pas dans les terres ça veut dire qu'il fait pas trop mauvais si elle serait elle serait pas au bord de la mer voilà là bas à biarritz avec juste au dessus du parasol là on a le rocher de la vierge je sais pas on le voit on voit sûrement pas d'ici comme j'ai pas de zoom sur la gopro on ira tout à l'heure on ira faire un tour tout à l'heure on va aller déjà voir au bord de l'eau là bas c'est pas très chaud on est à 7 ou 8 degrés je vais sûrement pas aller dans l'eau sûrement pas non j'espère qu'il n'y a pas trop de vent dans le micro j'ai mis un boîtier là j'ai mis la caméra dans un boîtier donc normalement ça devrait peut-être faire trop de pluie je sais pas je sais pas voilà des belles vagues bon c'est pas surfable c'est trop un peu le vœu c'est un peu trop le... un peu trop petit quoi c'est un peu trop petit ça ne lève pas assez là bas on a un rayon de soleil sur l'espagne on est garé là bas en face on va aller vers... on va vers là je sais pas si on m'entend bien il faudrait que je fasse un essai mais il faut que je démonte tout et puis avec le bruit qu'il y a ici je suis pas sûr d'entendre bien si ça fait du... si ça fait du bruit on va faire gaffe quand même que les vagues elles n'arrivent pas on voit que la marée là elle monte... elle monte haut quand même hein enfin pas autant que sur... sur la Rochelle ou sur... sur l'île de... enfin... il y a des endroits où la marée monte beaucoup plus... bah beaucoup plus loin quoi bassin d'Arcachon mettons bassin d'Arcachon il y a des moments où il n'y a pas d'eau du tout hein c'est que de la base là ici bon ça monte mais c'est pas... il y a des profondeurs très très... pas loin du tout là il y a des grandes profondeurs hein donc... voilà ici ça reste encore un peu sauvage bon pas là-haut hein... là-haut ça a été exploité par les... par les riches hein... bien sûr là on est à Ilbaritz Ilbaritz c'est collé à Biarritz entre Bidar et Biarritz je ferai gaffe à pas me tremper les pieds... je sais pas d'où elle descend cette flotte là... d'où elle descend cette eau là... je sais pas... c'est quand même aller loin là... il n'y a pas de vagues qui arrivent pour le moment là... le grand large hein... ah il y a un petit coin de ciel bleu là-haut... les montagnes sont un petit peu couvertes hein... mais... après ça reste magnifique hein... et oui je m'en vais bientôt moi d'ici... je m'en vais bientôt dans... à la fin du mois de février... à la fin du mois de février je... je quitte le... bon pas la Côte Basque pour le moment... parce que pour le moment il faudra que d'abord que j'ai mon camion... mais... c'est pas encore... c'est pas dans l'immédiat... j'aurais vraiment aimé quitter l'appartement pour aller directement dans le camion... mais... je vais sûrement faire un stage en mobilhome... pendant... 2-3 mois... pendant 2-3 mois ouais je vais être dans un mobilhome... et puis euh... et puis après en avant l'aventure hein... je comptais partir au Portugal mais les Portugales apparemment c'est de plus en plus euh... fermé... on va dire fermé ou... hop 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 ça glisse... les lois au Portugal sont en train de vraiment tout changer... donc euh... ben on va peut-être rester euh... vers la France ou alors peut-être les pays de l'Est... mais pfff... non j'ai pas trop envie d'aller... vers les pays d'Est... c'est pas que euh... non non j'ai aucune a priori dessus hein... mais euh... je sais pas... on verra hein... ou la vie nous emmènera... on verra... pour le moment... on est encore là... bon le petit vent il est bien froid quand même hein... je voudrais aller là-bas mais euh... ça glisse un peu avec mes pompes... j'ai pas envie de me... de me casser les jambes... je me suis ramassé des coquillages là... des euh... ça doit être des coques... je pense... voilà... pourquoi pas en profiter hein... même sur la plage on trouve à manger... donc euh... entre les coques et les... bon les huîtres ici non il y en a pas... il y a des oursins... des euh... euh... des euh... des poulpes... il y a pas mal de choses à ramasser sur la plage... qu'ils se mangent... hop... il y a pas trop de vent ici là... ouais c'est euh... les gros rochers là qui nous cachent un peu... ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous faire une petite vidéo euh... promenade... et voilà ce matin je me suis décidé... à 10h je suis parti de la maison là il doit être 10h15 à peu près... ouais parce que je suis pas loin hein... là j'ai fait quoi... 10km... 10km de chez moi... c'est beau ces cailloux là... ils sont beaux... on dirait des sculptures hein... on dirait des sculptures hein... là les... là les... les traînées que ça fait des vagues... mais bien sûr il y a du plastique et du plastique et du plastique... putain... c'est euh... c'est affolant de voir ça... c'est affolant... moi j'ai vu qu'ils avaient fait des nouveaux euh... des nouveaux trucs hein... qui remplacera le plastique avec des algues... j'ai vu ça ce matin... sur une vidéo qu'avait partagé euh... une amie euh... Magali... c'est MagSanta... Mag Permaculture Santé... et... et je sais plus etc... peut-être... non c'est pas etc... là c'est une dame que j'aime beaucoup... qui fait euh... qui fait beaucoup pour les gens... qui se renseigne énormément et puis qui partage euh... sans savoir... ces gros rochers... c'est beau ça... on me voit... je sais pas si on me voit là... l'eau elle est... vert clair... c'est beau... faut que j'arrête de dire... je sais pas si on me voit... parce que c'est vrai que je... je répète souvent... il y en a qui disent... petite... petite... moi j'ai dit... je sais pas si on me voit... le sable est dur là... il est bien tassé par la... par l'eau... partout il y a de l'eau qui descend... alors que là... je sais pas d'où ça vient... d'où ça... d'où ça arrive... toute cette flotte qui descend... on va pas aller trop loin par là... parce que je voudrais aller voir sur Biarritz... si le... si le masque est pas obligatoire... je vais y aller... s'il est obligatoire... on fera le tour en voiture... je pense... je filmerai ça de la voiture... parce que j'ai pas envie d'aller au bord de la mer... pour mettre mon masque... déjà mon masque... je le mets vraiment pas souvent... que dans les endroits où c'est obligatoire... et comme... il n'y a pas beaucoup d'endroits où je vais... moi en ce moment... à part... ouais... aux courses... mais j'ai fait très vite... je sais... enfin je prends pas grand chose... donc c'est... forcément ça va vite... et puis le reste du temps... je ne mets pas mon masque... je me suis même surpris l'autre fois... dans un magasin... à... arriver à la caisse... à m'apercevoir que je l'avais pas mis... et dans le magasin... personne m'a rien dit... personne... personne m'a regardé bizarrement... ou quoi que ce soit... sinon j'aurais peut-être percuté avant... mais euh... non... j'espère que je bouge pas trop... c'est beau là... c'est beau ça... voilà... les petits chiens sont contents... hors saison... ils peuvent aller... ils peuvent aller se promener sur la plage... courir... vraiment s'amuser quoi... là bas c'est un petit peu plus gros déjà... derrière hein... c'est un petit peu plus gros... là bas au fond aussi... là bas au fond... donc il y en a des... des belles vagas... il y en a une qui va... non... elle s'écrase avant... elle s'écrase avant... parce que là c'est... ouais... c'est vrai que j'aurais pu avoir de la chance d'arriver sur un jour où il y a des grosses grosses vagues... mais bon... on aurait eu beaucoup plus de vent... que là ça va... il n'y a vraiment pas trop trop de vent... c'est vraiment supportable... c'est supportable... ouais... il me connaît pas... il me connaît pas... il n'a rien à foutre... je sais pas si on pousse jusqu'à la digue là bas... non... on va aller dans d'autres plages... on va aller dans d'autres plages... on va aller dans d'autres plages... à la plage d'Ibaril... s'il y a du monde... il y a... il y a de la place... on peut vraiment mettre... il y a possibilité de mettre du monde là... à l'été... allez on remonte... on va aller prendre des escaliers là bas... on va aller sur Biarritz centre... je connais un endroit qui est magnifique... juste à côté de l'hôtel du palais... je pense pas déjà y avoir été avec... avec vous... je pense pas que je vous ai déjà emmené là bas... et comme j'enlève toutes mes vidéos... j'en ai... je sais plus... 360... 380... peut-être... je sais plus... je sais plus trop... parce qu'au même temps ils me le marquaient... maintenant ils me le marquent plus... ils ont tout changé... Youtube là... ils font chier... donc on sait jamais... j'ai pas envie de les compter... les unes après les autres... donc... je les ai enlevés... les nouveaux... les nouveaux abonnés... ben ils verront... et puis je les laisse pas longtemps... je laisse des fois une semaine... des fois moins... bon... celle-là je pense que je la laisserai plus... à moins ce qu'on m'enlève par rapport à... à la musique que je mettrai dessus... mais comme c'est de la musique qui vient de chez Armando Live... lui généralement il met de la musique qui n'est pas... qui n'est pas censurée... et je monétise pas... donc... voilà... j'ai... je sais pas... je vais pas dire j'aime pas l'argent... parce qu'on en a tous besoin d'un peu... mais là vous voyez... j'ai en train de déménager... et je donne presque tout ce que j'ai... j'ai pu m'être sur le bon coin... batailler... je donne... ça fera des gens... voilà... ça fera... ça rendra des gens heureux... alors je donne tout... pas tout... tout... je donne presque tout... tous les gros meubles... mon canapé... mes zannines... et après je garde tout ce qui est... mon blender... tout ce qui est... pour faire des conserves... mon ordi... ma télé... enfin ma télé... mon écran... je dis ma télé... parce que c'est vrai... c'est une télé... mais... elle me sert juste d'écran d'ordi... moi... ça fait un moment que j'ai pas marcher... et... je suis déjà essoufflé... quelques marches et je suis essoufflé... ouais... ouais... on a plus 20 ans... petite carte du coin... avec... avec... euh... ah ouais... ben la dame a ramassé des trucs... sur la plage... elle a ramassé... les... les... les plastiques... les merdes... c'est bien... au moins il y en a qui ramassent... j'aurais ramassé... mais là... aujourd'hui... j'ai un peu trop froid aux mains... et puis... euh... et puis j'ai la caméra... ça va pas être pratique... donc euh... mais de temps en temps... voilà... venir... ramasser un peu toutes les merdes qu'il y a partout... ça... ça fait pas de mal... allez... je vais couper là... et puis... je vous reprends sur une autre plage... un petit peu plus loin... hop... voilà... on est au sans marche... et la plage en bas c'est la plage de la Côte des Basques... et apparemment ils vont agrandir là-bas... ils vont faire une sortie apparemment... je sais pas... ou c'est la falaise qui s'est éboulée... qui s'est écroulée... je sais pas... je vois que c'est un travaux là bas au fond... on dirait qu'ils sont en train de faire une route... mais... allez sans marche ils sont là... il y a là... il y a là... voilà... et là-bas il y a un petit... un petit kiosque avec... pas mal de... il y a des boulistes qui jouent normalement... et puis... je sais pas d'ailleurs s'ils y sont... oui je crois... non... non non... c'est des promeneurs... on était tout à l'heure là-bas... on voit le château qui est... enfin... on le voit... le bâtiment blanc là... derrière... on voit le château qui est sur la... la colline là... on était là-bas tout à l'heure... d'ailleurs on voit même le... là où j'étais garé... c'est là... entre le bâtiment blanc et... et la... la falaise là... on voit une petite maison... enfin une petite... d'ici elle est petite mais... c'est une grosse baraque... c'est le Blue Cargo... c'est le... le restaurant où j'étais garé à côté tout à l'heure... et voilà là... aujourd'hui c'est calme l'eau hein... elle est quand même assez calme... et là il y a des surfeurs d'habitude... c'est... c'est bourré de surfeurs... vous voyez... ils courent pieds nus sur la plage... pieds moitié dans l'eau... en même temps je pense pas qu'il doit avoir froid en courant... mais là je vais pas descendre... je vais pas descendre là en bas... on va aller de l'autre côté de Biarritz... c'est beau là en bas hein... on voit que l'eau elle est très très claire... j'espère qu'il y a pas trop de vent dans le micro... on voit là... là c'est la villa... celle qui est juste au bord de mer... la villa Belza... et juste à côté... on voit le rocher de la bière... de l'écran de la... de la caméra là... je pense pas qu'on la voyait... à côté on voit un rocher... qui est avec un petit passage en dessous... on va essayer d'y aller voir... on va essayer d'y aller... si il y a pas le masque obligatoire... on va y aller... sinon... sinon... je vous montrerai ça de loin... il y a quand même des gens qui se baignent hein... voilà... il y a des dames là qui rentrent... les surfers qui rentrent aussi... ça c'est des paddles... c'est pas des surfers... les petits qui s'entraînent là en bas... qui s'échauffent hein... ça c'est la plage du Port Vieux... en dessous de nous là... juste en dessous là... il y avait une boîte de nuit à l'époque... c'est un restaurant maintenant... on va aller vers là... on va vers le rocher de la Lierge... on va vers le rocher de la Lierge... comme moi quand j'étais petit... ma mère nous amenait là... pour être tranquille... pour pas qu'on soit... pour pas qu'on soit embêtés... comme ça c'était moins dur à nous surveiller aussi en même temps... le restaurant... en dessous c'est... je sais pas... à l'époque c'était une boîte de nuit là... ça s'appelait le parc à buffles... ils en ont pas froid... oh là là... elle elle est retournée là-bas... non... elle a oublié ses chaussures... quand on a pas la tête... on a les jambes hein... là sur les rochers... c'est... c'est... biarritz hein... biarritz ça veut dire... entre les deux rochers... non c'est pas entre les deux rochers... c'est les deux rochers... bi c'est deux... et haritz c'est... cailloux rochers quoi... là j'ai un collègue qui s'appelle haritz... à la Villa Belza... qui avait été rachetée par IBM... aïe... c'est pas un clampin comme moi qui va pouvoir l'acheter ça... je me traite pas de clampin hein... juste... c'est pas avec mes petits moyens que... les petits ils sont à l'eau... les petits ils ont jamais froid de toute manière... il bouge pas l'autre il est sur la planche... il y en a un dans le lot là-bas aussi... bon avec la combi je pense ça doit aller... et moi qui suis frileux comme tout je pense pas que... non... je pense pas... je pense pas que j'irai... ça c'est joli ça... j'en avais une à la maison... mais elle a pas supporté... c'est fougères... je sais plus comment... c'est de la famille des fougères... ou des... oui je crois que c'est la famille des fougères... ça devient tout blanc... quand elles sont... quand elles sont en plein été là ça devient tout blanc... mais ici il y en a beaucoup hein... ici il y en a beaucoup... chez moi non... dans mon truc ça avait pas tenu le coup... c'était peut-être pas assez humide... l'été c'est pas assez humide... et puis... voilà... à l'occasion... si j'ai l'occasion... je prendrais une bouture... je viendrais chercher une bouture... et puis j'en referais... ça n'est pas le souci... là on a le musée de la mer... je vais le filmer de devant... et là on va au rocher de la Vierge... et on l'a là-bas en face... voilà... je vois des gens avec les masques... c'est incroyable... moi je ne l'ai pas hein... je n'ai pas de masque... j'en ai un dans la poche hein... je vois quelqu'un qui va me faire chier... mais je n'ai pas de masque... si je l'ai mis deux heures mon masque... depuis un an... c'est... ouais... à tout casser je l'ai mis deux heures... on voit... comme aujourd'hui c'est calme... l'eau va pouvoir aller jusqu'au... jusqu'au bout là bas... Jusqu'au bout, là-bas, on doit avoir une belle vue. Je n'y suis pas retourné, moi, depuis très longtemps, ici. C'est beau, hein. Je vais avoir du mal à quitter la région. Je vais vraiment avoir du mal à quitter la région. Après, je vais la quitter, mais je reviendrai souvent. Après tout, c'est mon coin, ici. Même si je ne suis pas né ici, j'ai grandi ici. Je suis arrivé il y a 7 ans, ici. J'ai 52 ans, vous voyez, ça fait... Ça fait quand même quelques années. Le musée de la mer, en face. Négros, hein. Pour emprisonner des poissons. Une grosse prison. Il ne faut pas tomber, là. Là, vous tombez, là. Encore qu'aujourd'hui, c'est calme. Là, l'eau, elle n'est pas agitée du tout, aujourd'hui. C'est vraiment très calme. Il faut que je fasse gaffe, parce que ça glisse un peu, quand même, là, sur le vol. Là, je pense à Idriss. Idriss, elle ne va pas pouvoir passer, là, avec son chien, parce qu'il ne va pas vouloir y aller, le chien. Mais si jamais il vient là, Idriss, le nomade, c'est un beau coin à voir. Surtout que, là, en ce moment, il n'y a personne, donc personne ne va me faire chier pour le masque, je pense. Mais des fois, on ne peut pas venir, là, tellement que l'eau, elle est agitée, c'est où on se fait remporter. Ça remue sec. On voit, d'ailleurs, c'est tout érodé par l'eau, partout, jusqu'en haut. Ça sent bon, les algues, ça sent bon, l'iode, là. De belles grosses vagues. De belles grosses. Ça tape bien sur les rochers, juste. Pas gros, non. On s'approche des Etats-Unis. Doll. Mais on voit bien le fond. Je ne sais pas si on le voit, là, mais on voit bien le fond. Là-bas, c'est bleu marine. Et là, avant, c'est vert. Là-bas, c'est les grands fonds. Ce n'est pas très loin. Ce n'est pas très, très loin. Tout à l'heure, on était là-bas. Vous voyez le gros château blanc à côté. J'étais à la petite baraque, le truc qui est en bas, là-bas. Après, on était là où il y a la peinture, là-haut. Là-bas, la bière, j'envoie. Et voilà, Biarritz. L'hôtel du palais, là-bas. Et on va aller en dessous, là, de l'hôtel du palais. Il y a un passage abrité. Et comme ce n'est pas trop agité, l'eau ne monte pas. D'habitude, on ne peut même pas passer. Quand l'eau, elle est haute et qu'il y a du remous, on ne peut pas passer dessous. Il y a un passage là-bas, je vais vous montrer. On ne peut pas y aller. On voit le phare de Biarritz. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent dans l'eau. Vraiment, il y a le micro qui est là, sur le côté. Du coup, il est dans un boîtier. Là, ça ne devrait pas trop, trop... J'espère juste qu'on m'entend. On voit les cailloux, ils sont rouges. Je ne sais pas si vous le voyez, là, ils sont rouges, les cailloux. Ils sont tous rouges. Oui, je vais avoir du mal à quitter ici. Mais bon, comme je vous dis, je reviendrai souvent. J'aurai quand même le moyen de revenir souvent. Après, je bourlinguerai un peu partout. Et puis après, pour m'installer, je m'installerai dans les Hauts-de-Pyrénées. Si je trouve quelque chose dans les Hauts-de-Pyrénées. Après, je me tâte, parce que c'est vrai que dans la Creuse, pour trois fois rien, on peut avoir quelque chose de beau. Et puis moi, le monde, je m'en fous un peu, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas de moyen de... Il y a très peu de choses là-bas. Mais ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de tranquillité. Quand il y a très peu de choses, ça veut dire qu'il y a beaucoup de tranquillité, quoi. Ça résonne un petit peu. Ah, mais là, il y a un grand tunnel aussi. On va y aller à pied. On va y aller à pied. Un grand tunnel et on va se faire... Ouais, je vais vous montrer le port, le vieux port de Biarritz. Ça, c'est la plage du Port Vieux. Et le vieux port est de l'autre côté. Allez, je coupe. Je coupe parce que je vais essayer d'économiser la batterie. Allez, on rentre dans le tunnel. Dans les voitures, ça va faire sûrement du bruit. J'enlèverai le son. Tunnel qui doit faire... Pas 200 mètres ? Entre 150 et 200 mètres de loin. Là, ça résonne beaucoup plus. En silence. On avance en silence. On remontera par le petit chemin qui est... Qui redescend de le squat au parking. Ouais, ça fait du bien de sortir un peu. Ça fait du bien de sortir un peu de la maison. Et voilà, le port vieux. Le port vieux de Biarritz. Il y a pas mal de petits... De petits... De petits restos, des petits trucs à tapas. C'est joli, là. Allez, on va y descendre. On va y descendre. Même si la vue d'en haut est plus jolie. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. Après, ici, c'est relativement... Ça sent bon. Vous n'allez pas me croire, mais c'est les chiottes qui sentent bon. Ça sent le propre. Ça sent bon. Au moins, ça ne doit pas être des chiottes pourries. Comme dans certains endroits où on voit... On jette un oeil et on sort en suivant. La Casa Juan Pedro. Une belle terrasse abritée. Parce que là, c'est vrai que... Quand il y a du vent... Accès réservé aux usagers et aux services. Accès à plongeons interdits. On n'a pas le droit d'aller ? Je m'étonne quand même qu'on n'a pas le droit d'aller. On ne va pas aller chercher le bâton. On ne va pas aller chercher le bâton. On va voir si on peut descendre là-bas. Ça va être pareil, je pense. Je pense que ça va être pareil. Il y a beaucoup moins de bateaux. Avant, il y avait plein de bateaux ici. Je crois que maintenant, ils n'ont plus le droit de mettre les bateaux. Ils doivent les mettre à Anglette, là-bas, je pense. C'est, je ne sais pas, c'est bizarre. Je vais couper. Bon, on n'a plus le droit d'y aller. Je n'ai pas envie de me faire emmerder. Donc, je ne vois qu'il y a un monsieur qui est là-bas. C'est dommage. Parce que, par temps où il fait bon, comme ça, ce n'est pas dangereux du tout. Mais bon, tout est interdit. Voilà, il reste trois bateaux. Trois bateaux. Les autres sont... Alors, est-ce que c'est parce que... Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des romous pour ne pas les casser qui les ont tous sortis ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En tout cas, il n'y a plus de bateaux ici. Alors, on va un peu plus loin. Là aussi, c'est beau. On va monter là-haut. Là-haut. On va monter là-bas. Si on monte, ça sera forcément là-haut. Ou en haut. Et là, oui, à marée haute, on ne passe pas sur le sable, là. À marée haute, c'est couvert d'eau. À marée haute. À marée très haute, quand il y a les marées des Kinox. Oui, Kinox, c'est les marées basses. Je ne sais plus. Je crois que les marées des Kinox, c'est les marées qui sont très très basses. Et les autres, je ne sais plus. Je ne suis pas un expert. Mon domaine, moi, c'est la peinture. Et accessoirement, le jardinage. Après trois ans de jardinage, je commence à connaître pas mal de choses. Je ne veux pas dire que je connais tout. Je connais pas mal de choses. Ah, il se remet à pleuvoir. Mais ça va, c'est des petites gouttes. C'est pas trop trop gênant. Si je vois que ça ne fait pas trop de bruit avec le boîtier que j'ai mis, c'est pratique, parce que déjà, on peut le porter avec la poignée. D'habitude, je le porte avec les mains. Ça remulera peut-être un petit peu moins, ceci. Je ne sais pas. Je verrai ça au montage. Allez, encore des marches. Ah, c'est pas beau, là. C'est pas beau. Imaginez ça en plein soleil. Ah ouais, c'est vrai que là, elle est vraiment basse, l'eau. Je ne sais pas si c'était l'hiver dernier ou l'hiver d'avant. Les vagues, elles tapaient dans les vitrines du casino, là-bas. Elles tapaient dans les vitres. Ça avait d'ailleurs fait une montagne de sable contre les vitres. Je crois qu'il y en avait même qui avaient pété. Là, elle est vraiment basse. On doit être en marée d'équinoxe, là, je pense. J'aurais été à Saint-Jean-de-Luzes, on aurait vu des gens en train de chercher des poulpes. Ici, sûrement qu'il y en a aussi, et du poulpe, je pense, vu tous les rochers qu'il y a. Le port, le vieux port, vu d'en haut. Il y a plein de boules sur l'écran, sur la caméra. Casino Bellevue, là, juste devant. Ça, c'est le casino des très riches. Là-bas, c'est le casino de ceux qui veulent devenir riches. Ça, c'est celui de ceux qui sont déjà riches. Il n'y a personne à Biarritz. Je n'ai jamais vu Biarritz aussi vide. C'est incroyable. Parce que là, il est quelle heure ? Il est 11h30, par là, je pense. J'ai amené mon téléphone, comme il y a une copine qui doit m'appeler, normalement. Quelle heure il est, là ? À midi. Je pense qu'on le voit. Midi moins 5. Allez, on va aller là-bas. Je ne sais pas, on voit là, dessous. Je ne sais pas, ça fait loin, quand même. Mais on va aller dessous, là-bas, dans le passage qu'il y a sous le grand hôtel rouge, là-bas. Derrière, c'est le Miramar, l'hôtel, le grand truc blanc. Pareil, c'est des trucs d'artistes, de vedettes, de milliardaires. Et en haut, là-bas, le blanc, le gros blanc qu'il y a à côté de la grue, c'est le Regina. Ça aussi, ces trois hôtels-là, c'est des hôtels à milliardaires. D'ailleurs, vous avez fait le G7, là, il n'y a pas... C'était l'été dernier, je crois. Vous avez fait le G7, là. J'avais voulu faire une vidéo et puis ça m'avait brouillé toute la vidéo. Allez, on va aller... Je vous emmène là-bas. On va rentrer dans le... dans l'église de Sainte Eugénie. Je vais passer par là parce que là-bas, il y a quelqu'un. On va aller voir la crèche. C'est beau, il y a dû avoir un mariage. On s'est préparé pour un mariage. Je ne sais pas, j'aurais dû passer l'allée principale. Non, ça va. C'est sûr, là. Je vais mettre... On va faire aussi, là. On va m'allumer. On va m'allumer, pour que tous nos amis... que tous nos amis passent une belle année. pour que tous vos projets se réalisent vite. Que les miens aussi, en même temps. la petite crèche. Des romages. c'est joli le petit mouton le petit petit mouton c'est beau c'est magnifique voilà midi l'heure du repas c'est magnifique la croix elle est belle qu'est-ce que c'est beau allez bonjour madame elle est principale je n'arrive pas à voir ce qui est écrit en dessous personne de l'eau et de la et de entrée je n'arrive pas à voir ce qui est écrit j'ai lu les petits bouquets c'est là où il y a eu la cérémonie d'enterrement de Daniel Balavone pour les plus anciens qui doivent connaître il y a Merci. La flotte s'arrête un peu. Non, il pleut encore un peu. Alors, on va rejoindre la voiture et puis on va aller là-bas, en face. L'hôtel du Miramar. Maintenant, c'est Soufitel. On va aller en bas là. Les baraques, les baraques de ouf d'ici. Ici, c'est le quartier huppé de Biarritz. On est juste derrière le grand hôtel. On va le voir là en bas, sur le côté. L'entrée du Soufitel, apparemment sans travaux. Et là, on a l'hôtel du Palais Spa Imperial. Nous, on va. On va là en bas. Il n'y a pas grand-chose d'ouvert pour manger. Je voulais m'acheter un petit truc à grignoter, mais je n'ai rien trouvé d'ouvert. Là-bas. Biarritz sous la pluie, c'est joli, aussi hein. Sérieux. le phare là bas on va là bas j'espère qu'on va pouvoir passer ça pue le gasoil la pendule n'est pas à l'heure la soleil doit être bien pas loin de midi et demi maintenant je pense qu'il est pas loin de midi et demi midi 23 le grand hôtel de Biarritz il y a une grosse flaque je marche dedans il y a caméras partout tous les 20 mètres il y a une caméra c'est incroyable on va être à l'abri là bas dessus j'aurai bien aimé amener un truc à manger comme ça j'aurai laissé la caméra tourner le temps que je grignote du coup on fera un peu plus court c'est pas grave on fera un petit peu plus court la vidéo va être assez longue je pense depuis ce matin il y a tout ce sable qui est remonté ça c'est quand la quand ça tape les remousses ça monte ça monte bien haut quand c'est en été il n'y a pas de cailloux ils enlèvent ils enlèvent tout le sable c'est du gros sable en fait c'est du gros sable on est à l'abri on est à l'abri et on est juste sous l'hôtel du palais ça donne quoi l'image je vais mettre un petit coup de énormément de sable ils vont en avoir pour après ils vont venir avec des tracteurs des petits trucs je pense pas qu'ils vont ramasser tout ça à la pelle parce que ça à la pelle il y en a pour un moment vu l'épaisseur qui est montée là le bébé pépère c'est la chaîne de la sécurité security il s'est échappé où il est le maître tout à l'heure on était là-bas en face il y a le port vieux au chai de la vierge là-bas voilà on est carrément à l'opposé la grande plage il y a le port vieux là c'est un petit peu plus agité par rapport à tout à l'heure il y a un peu plus de vagues un petit peu plus grosses il y a un surfeur là-bas deux trois oh non il y en a pas mal il y a pas mal de surfeurs là-bas est-ce qu'il y a un qui prend une vague non on va se mettre à l'abri est-ce que la caméra là elle prend je sais pas si on voit là mais l'écoute et on va se mettre à l'abri 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 Merci.